Pour moi, mon enfant, moi qui ai si longtemps cherché, longtemps, longtemps, la preuve de l'existence de Dieu, je l'ai trouvé dans l'existence d'Israël. Je suis juif parce que, né d'Israël et l'éviant perdu, je l'ai senti revivre en moi, plus vivant que moi-même. Je suis juif parce que, né d'Israël et l'éviant retrouvé, je veux qu'il vive après moi, plus vivant que moi-même. Je suis juif parce que la foi d'Israël n'exige de mon esprit aucune addiction. Je suis juif parce que la foi d'Israël réclame de mon cœur toutes les abnégations. Je suis juif parce qu'en tout lieu où pleure une souffrance, le juif pleure. Je suis juif parce qu'en tout temps où crie une désespérance, le juif espère. Je suis juif parce que la parole d'Israël est la plus ancienne et la plus nouvelle. Je suis juif parce que la promesse d'Israël est la promesse universelle. Je suis juif parce que, pour Israël, le monde n'est pas achevé. Les hommes l'achèvent. Je suis juif parce qu'au-dessus des nations et d'Israël, Israël place l'homme et son unité. Je suis juif parce qu'au-dessus de l'homme, image de la divine unité, Israël place l'unité divine et sa divinité. De ce père lointain jusqu'à mon père à moi, tous ces pères m'ont transmis une vérité qui coulait dans leur sang, qui coule dans le mien. Je ne la transmettrai pas avec mon sang, à ceux de mon sang, je la transmettrai comme je l'ai reçue. Que tu l'abandonnes ou que tu le suives, mon enfant, Israël marchera jusqu'au dernier jour. Paris, octobre 1927, Edmond Flegg.